et bonjour je suis très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle playlist qui est lecture c'est un début on essaie on démarre nous verrons bien cette playlist est prévue pour les gens qui ne peuvent plus lire pour x raisons pour des raisons de malvoyance ou tout simplement pour tout simplement parce qu'on aime bien se faire raconter des histoires se faire faire la lecture passer un petit moment quelques minutes de détente juste en écoutant voilà c'est prévu pour ça peut-être qu'à la fin de chaque épisode chaque séquence de lecture il y aura quelques images pour se laisser mais c'est pas évident d'autant plus que là je suis sur un ancien voyage et je n'ai pas forcément beaucoup d'image mais on essaiera quand même une petite précision les lectures que je vous ferai sont uniquement mes écrits pour le moment pour des questions de droits d'auteur je pense avoir tout dit vous avez constaté que je me suis correctement bien installé faites-en de même installez vous détendez vous et on y va c'est parti pour cette séquence et lecture lecture numéro 1 voyage en camping car être camping cariste c'est un état d'esprit après avoir voyagé dans mon van je débute en camping car en 2009 je fais au cerf la champagne le mont d'or ensuite je pars avec ma meilleure amie et nos garçons pour la camargue marseille et ses alentours puis je fais d'autres petits voyages tout seul ensuite un grand voyage entre copines par poitiers le nord-est de paris c'est la fois où je n'ai rien trouvé de mieux que d'arriver aux heures de pointe à versailles puis direction la belgique ensuite redescendre sur l'est de la france en frôlant le luxembourg pour entrer par les régions des fromages l'apprentissage se fait quelques week-ends avec nanny et nous décidons toutes les deux de partir en voyage je décide alors de tenir un journal de voyage ce journal commence donc avec nos premières vacances avec nanny matisse mon petit fils et bins le petit chien premier chapitre départ comme ce et avignon nous partons donc pour la provence et la côte d'azur à cette époque j'habitais à orgue un petit village aux portes de tarbes dans les hautes pyrénées nous décidons de partir à la fraîche après le repas de matisse et de bins car nous sommes au mois de juillet il fait chaud matisse n'a que 18 mois mais direction le val d'aran car nanou a oublié l'apéro donc passage en espagne obligé nous arrivons aux environs de 22h30 nous avons bien roulé je me gare sous un arbre puis ça bat une pluie battante la flemme de changer de place je ne bouge pas histoire de mieux entendre la pluie bercer par celle ci nous nous endormons précisons que c'était la première nuit de matisse dans le camping-car premier jour au petit matin réveillant fanfare par l'orage et la pluie à 7 heures au champ du coq oh et matisse assis dans son lit jouant sagement avec ses peluches pour laisser dormir nanny et sa mamie que c'est mignon petit déjeuner tranquille l'orage et la pluie c'est son fin promenade tout en faisant nos achats ceci fait on décale départ pour la provence avec pour première étape révèle c'est le vrai premier jour de voyage traversée de villages pittoresques maisons en briques roses belles églises le tout entouré de champs immenses de tournesol dans toute leur splendeur au passage l'on croise d'énormes éoliennes dans un paysage très valonné une région agricole puis au bord de ville franche matisse se met à hurler à même mamie à même il était tout de même 19h45 la famille a tenu bon jusqu'à revêt il est 20h30 environ il était temps matisse avale un repas copieux le sien mais picorant tout de même celui de mamie ça creuse les voyages quelle fête puis repos du guerrier bien mérité pour une douce nuit deuxième jour une journée de route nous attend pour avancer vers les points les plus intéressants direction avignon nuit est prévue à comms sur toute cette route nous avons traversé les monts de la cône et passé deux cols col de la bassine et le col des treize vents arrivés à montpellier dans l'après midi ou plutôt fin d'après midi aïe heure de pointe nous voilà dans les embouteillages résultat nous décidons de s'arrêter au plus vite et au plus près seule exigence de l'ombre car changement brutal de température dès l'entrée de montpellier nous voilà dans le bain je trouve rapidement un endroit calme et un bel arbre pour se mettre à l'ombre ouf pause pour tout le monde et en particulier pour matisse qui a fait particulièrement preuve d'une grande patience après s'être déshabillé troquer nos vêtements un peu chaud pour des tenues bien plus légères nous nous régalons avec un bon goûter puis une petite promenade histoire de se dégourdir les jambes la circulation calmée nous reprenons la route pour comms où nous attend une très agréable aire de camping-car près d'avignon au bout de quelques minutes de route pour matisse c'en est trop voilà que l'on engueule sa mamie mamie sous-entendu au secours arrête toi j'en ai marre heureusement nous arrivons à comms un petit village pittoresque calme et plein de nature si bien que quand nous arrivons sur l'air de camping-car nous sommes presque seuls dans un écran de nature bref un havre de paix quel bonheur matisse et bines vont pouvoir aller courir sous la bonne garde de nanny pendant que mamie prépare à manger s'en suivra un bon repas sous les arbres et une bonne nuit troisième jour pour commencer matinée très dynamique vidange remplissage de l'eau branchement électrique le tout accompagné du mistral puis douche vaisselle bref tout le monde y est passé le tout récompensé par une sieste au bord du gardon toujours sous les grands arbres bercé par le mistral et rythmé par les cigales on y est en plein puis départ pour avignon qui n'est qu'à une vingtaine de kilomètres à notre arrivée c'est le festival nanon trouve une place alors ça c'est une autre histoire après avoir fait le tour des remparts de la ville bordé de parking mais pas de place pour nous nous finissons par trouver un bon plan à l'entrée d'avignon c'est l'île piotte bonjour de la place oui c'est possible aidé par le gardien nous sommes enfin parqués ouf nous allons pouvoir profiter de la soirée on se prépare à aller visiter la ville et profiter du festival grâce à une navette mais voilà nanon a oublié la caméra et l'appareil photo c'est malin dommage arrivé sur place de suite dans l'ambiance nous voilà dans le coeur de cette belle ville où les murs et les grilles sont placardés d'affiches pour différentes représentations et au fil des avenues bordées de monde nous profitons des spectacles de rue groupe de danse écossaise avec claquettes automates, équilibristes personnages insolites comme ces deux hommes déguisés en danseuse étoile puis deux autres en vams qui viennent tout droit de leur campagne Matisse en prend plein les yeux frappe avec ses mains et bat le rythme avec ses pieds bien installé dans sa poussette au fur et à mesure de notre avancée se dévoilent les monuments célèbres d'Avignon le palais des papes les théâtres l'hôtel de ville la cité administrative et bien sûr le pont d'Avignon grandiose tout ça mais voilà pas de caméra ni d'appareil photo on en est de dormir sur place et de revenir le lendemain malin voilà c'est la fin de ce premier épisode je sais pas si ça sera ni trop long ni trop court mais si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces si vous pensez que ça peut intéresser ou que cette lecture va plaire à quelqu'un qui en aurait besoin et bien n'hésitez pas à la partager puis si t'es pas abonné c'est le moment de s'abonner on se quitte avec juste quelques petites images pour terminer cette lecture ciao ciao et attendez Mathis c'est un drôle dans sa couchette à bien installer et nous sommes à Revelle ah oui les deux bébés dorment c'est vrai j'en avais oublié on le voit pas le bébé numéro 2 beans il se demande ce qu'on va faire on va rouler pour combien de temps voilà ça y est encore c'est reparti elle m'embête donc est-ce que je me mets dans mon panier ou pas oui allez tout le monde est prêt oui bonjour alors il est midi l'heure de manger donc mamie prépare à manger nous sommes à Combs c'est dans une aire de repos magnifique et voilà nous sommes donc au début des vacances pendant que mamie prépare à manger l'on peut voir par la fenêtre Nanny, Mathis et Bins en train de faire une pause plein air sous les arbres près d'une petite fontaine c'est super au bord de l'eau avec des arbres à mesure voilà et du vent n'en parlons pas alors on est à Avignon et il y a toujours le Mistral de plus en plus fort une partie des remparts et l'on s'en va vers le fameux pont d'Avignon n'est-ce pas Mathis ? il y a du vent bouuuu c'est quoi ça ? bouuuu il y a du vent voilà le pont d'Avignon qui s'arrête en cours de route il ne traverse pas tout le fleuve alors là nous arrivons sur le palais des papes qui s'arrête dans des spères qui s'arrête il y a une petite qui s'arrête et qui s'arrête C'est très haut, très très haut. C'est grandiose. Et là, on a l'éléphant sur sa trompe. L'artiste qui a fait ça, il devait être un petit peu perché lui aussi. C'est très haut, très haut. C'est très haut, très haut. C'est très haut, très haut.